dans un instant mais je vous propose tout de suite de partir en direct sur la place rouge où se trouve Eric Tegner qui est directeur de la rédaction du Livre Noir et qui est en direct avec nous. Bonjour Eric, merci d'être en direct avec nous. D'abord pour quelle raison vous êtes sur place ? Écoutez moi je suis depuis deux mois cette guerre donc j'étais d'abord pendant deux trois semaines en Ukraine côté de Elviv et à Odessa, également à Jotimir, une ville juste à l'ouest de Kiev et j'ai passé les six dernières semaines dans le Donbass côté russe donc à Donetsk et à Mariupol donc ça me semblait important de venir ici sur la place rouge à Moscou pour couvrir effectivement cet événement très important du 9 mai pas seulement parce que beaucoup de médias occidentaux en parlent mais surtout parce que ça rappelle en fait le souvenir de la seconde guerre mondiale qui est très important ici en Russie. Alors vous êtes place rouge on l'a dit, quelle était l'ambiance pendant le défilé vu d'ici, vu de France en tout cas je le disais tout à l'heure c'est un peu une déception parce qu'il n'y a même pas eu de défilé aérien et puis aussi parce que le discours de Vladimir Poutine était au fond très attendu on nous annonçait de grandes choses et c'est pas plus mal au fond il ne les a pas annoncés mais sur place quelle était l'ambiance ? Alors déjà je vais vous répondre de façon très honnête il faut comprendre que déjà sur le discours de Vladimir Poutine de 5 à 6 minutes moi je l'avais annoncé avant, c'est un discours où chaque année il fait à peu près 5 ou 6 minutes c'est-à-dire qu'on est sur un événement qui est extrêmement protocolaire tout comme ce défilé aérien il a été annulé pour des raisons météorologiques c'était absolument pas pour des raisons politiques donc ça c'est important véritablement de le comprendre tout comme certaines personnes disent aujourd'hui par exemple que le chef d'état-major des armées n'était pas présent en effet il n'était pas présent, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs mais il faut comprendre que le chef d'état-major des armées en Russie n'a pas la même importance qu'en France par exemple on est habitué le 14 juillet à ce qu'il soit à côté du président de la République ici c'est le ministre de la Défense qui introduit le défilé militaire il était présent, M. Shoigu, donc aux côtés de Vladimir Poutine au niveau de l'ambiance, écoutez, ce qui était surprenant en tout cas ce qui m'a surpris c'est que c'est une ambiance d'abord de recueillement ici vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, le 9 mai c'est très important pour les Russes qui ont perdu 26 millions de morts pendant la seconde guerre mondiale des Russes qui se sentent d'ailleurs pas mal méprisés par le monde occidental parce qu'ils considèrent que c'est eux qui ont gagné la seconde guerre mondiale et non les Etats-Unis parce qu'ils ont eu le plus de pertes parce qu'ils se sentent méprisés, ils sont très rarement invités aux différents événements pour fêter cette date du 8 mai en Occident et du 9 mai du côté russe donc il y avait une vraie ambiance de recueillement également il faut comprendre que c'est pas du tout un défilé qui est organisé pour Vladimir Poutine on se retrouve pas, je vais être très cash pour nos auditeurs c'est pas du tout la Corée du Nord lorsqu'il y a des défilés lorsque Vladimir Poutine par exemple il est arrivé, il est arrivé très discrètement moi j'étais pas loin de sa tribune et pourtant je ne l'ai pas vu passer et lorsqu'il est parti, mais il est parti tout aussi discrètement avec quelques applaudissements donc des vétérans qui étaient sur place Vladimir Poutine il a fait un discours qui était adressé d'abord au peuple russe donc j'ai posé la question à quelqu'un qui travaille au Kremlin juste après justement ce discours en lui disant alors on attendait du côté européen un discours plutôt belliqueux de la part de Vladimir Poutine pourquoi est-ce qu'il n'a pas eu lieu et il m'a regardé en riant presque en se moquant de moi en me disant mais prévu par qui ? Prévu par les médias occidentaux ici on s'adresse d'abord aux Russes Quelle est l'ambiance dans la population ? Alors parce que puisque vous êtes en Russie je pense que vous avez eu l'occasion de parler avec des moscovites comment ils réagissent face à ce qui se passe en Ukraine ? D'abord visiblement je pense qu'ils n'ont pas toutes les informations on sait les chaînes de télé sont très tenues là-bas mais comment ils réagissent ? Est-ce qu'ils continuent à soutenir leurs troupes ? Est-ce qu'ils continuent à comprendre ce qui se passe en Ukraine où ils commencent à se dire il y a des morts, il y a nos soldats, il y a nos enfants il y a nos maris qui sont en train de mourir sur place et ça devient compliqué même s'ils ne peuvent pas le dire officiellement ? Alors effectivement moi j'ai rencontré beaucoup de Russes pas seulement à Moscou mais également à la campagne j'y retourne cette semaine déjà au niveau de l'accès à l'information il faut savoir qu'ils en ont un accès à l'information on dit souvent que Twitter par exemple est limité ici moi vous avez su que j'étais ici parce que vous m'avez vu sur Twitter donc Twitter fonctionne tout à fait donc ils ont accès à l'information effectivement ils ont plutôt d'abord confiance dans la chaîne, le canal numéro 1 donc c'est la chaîne officielle russe détenue par l'État russe mais ce qu'il faut comprendre c'était l'objet de ma venue ici cette semaine c'est de comprendre est-ce qu'en fait en cas d'escalade dans ce conflit est-ce que le peuple russe et l'élite moscovite pourraient suivre aujourd'hui Vladimir Poutine c'est une question vraiment importante parce qu'il y a cette petite musique qui dit qu'en fait on peut monter dans l'escalade parce que de toute façon Vladimir Poutine est isolé qu'il ne pourrait pas par exemple faire de frappe nucléaire que l'État profond russe l'empêcherait bien ce que je constate ici alors d'abord il y a eu les sondages qui montrent qu'il y a à peu près une hausse de 10% de la cote de popularité de Vladimir Poutine en Russie effectivement il y a beaucoup de moscovites alors qui au début de la crise n'était pas forcément au début de la guerre n'était pas forcément convaincu de la nécessité de le faire mais qui en fait dans le cadre des sanctions occidentales contre la Russie se sont complètement remis autour de Vladimir Poutine on le voit également au sein de l'élite de Moscou qui a été frappée par les sanctions en fait hier je parlais justement à une jeune femme de 24 ans qui est professeure dans une université donc vraiment qui fait partie de cette nouvelle génération qui effectivement veut plus de liberté plus d'accès à la presse et quand je lui ai demandé qu'est-ce que ça a changé pour elle les sanctions elle m'a regardé en riant elle m'a dit Zahra en fait il n'y a quasiment rien qui change pour elle et le sentiment qu'elle a comme beaucoup des jeunes de sa génération c'est qu'en fait ils se sont ouverts au monde occidental à travers des marques à travers des magasins ou des produits et c'est comme ça d'ailleurs que le monde occidental a essayé de les séduire et aujourd'hui cette partie-là se retourne contre eux et ils se disent que finalement ils peuvent s'en passer ce qu'on comprend vraiment c'est que les Russes aujourd'hui considèrent que de toute façon ils n'ont pas fondamentalement besoin de l'Europe contrairement à ce qu'on pense pareil ça va vous surprendre mais ils ne sont absolument pas bons en propagande ils ne sont absolument pas bons en soft power et quand justement je leur demande pourquoi est-ce que vous n'en faites pas un peu plus j'étais surpris aussi parce que j'avais cet univers comme beaucoup de gens qui pensent que la Russie fait beaucoup de propagande ils me regardaient en me disant écoutez à chaque fois on se pose la question à quoi ça sert à quoi ça sert en fait de convaincre les Européens de nous aimer ce qui est important pour nous c'est que les Russes aiment et soutiennent le président et la politique de Vladimir Poutine et aujourd'hui c'est le cas merci beaucoup en direct de la place rouge qu'on voit derrière vous c'est vrai que ça ressemble quasiment à une carte postale tellement avec ce ciel et la place rouge qui est en train de se vider derrière vous Eric Techner directeur de la rédaction du Livre Noir merci d'avoir été en direct avec vous on va faire ces news infos et puis ensuite je vous présente mes invités ces news infos tout de suite donc avec Clémence Barbier merci d'avoir regardé cette vidéo